Musique Produit avec le soutien de la MDJS Bienvenue les amis sur Radio Mahalif Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast icône Avec une équipe inédite mais très prometteuse Sur l'aile gauche, je suis avec Mouna Blgalini, salut Mouna Bonjour cher monsieur Est-il besoin de te présenter ? Je ne sais pas Non, avant tout, c'est inutile, c'est parti de la famille Et un autre membre de la famille de Radio Mahalif, héros de l'histoire Et star incontesté des réseaux sociaux, Moustapha Khadili, salut Moustapha Bonjour, non, 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 surtout pas Écoute, tu nous as envahi tous nos podcasts Il ne nous manque plus de tes opinions sur le foot Je vais finir par y arriver Écoute, ne te retiens pas Le foot a cette particularité qui l'ouvre grand ses bras A toutes les analyses, même les plus farfelues Non, je crois que j'entends plus de farfelues que de rien Tu devrais nous faire quelque chose sur le foot colonial Non mais c'est un gros sujet Oui, 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 tout à fait C'est une période... Sur les origines des équipes On a eu un bout de foot colonial dans un podcast consacré à Hemouhammali Avec de tête le professeur Najib Tsaké Je pense que ça s'appelle Najib Tsaké Très intéressant Mais cette période est très riche Mais aujourd'hui tu ne vas pas nous parler de ça De quoi veux-tu nous parler ? Pas de musicien De musicien, d'artiste en général De ce qu'on appelle la culture populaire On va parler peut-être de l'Hasna Zayi Bakchich L'humoriste par excellence Bakchich L'Hasna Zayi Bakchich L'Hasna Zayi Bakchich Chanteur, compositeur Mais aussi sur tout ce qu'on appelle le Hlaiki C'est le Hlaiki qui a fait la tournée du Maroc et même en Europe Et qui est arrivé jusqu'au Théâtre Mohamed V en 1989 Et malheureusement il est laissé juste après dans un accident de voiture C'est-à-dire quand il est arrivé à la consécration Il est très connu dans le Moyen-Atlas et le Sud-Est Très 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 connu Et quand il est dans un souk c'est incroyable Les gens oublient le souk Je reviens de regarder, écouter ce monsieur Qui fait de l'humour Beaucoup d'humour Qui joue du tambourin Il peut le faire tout seul Il peut se faire accompagner par quelqu'un qui lui donne la réplique Il est également Il a un Zatout Donc un singe Avec lequel il fait des fois le Hlaika Je veux dire il a plusieurs atouts Dans son métier Et c'est extraordinaire C'est quelqu'un de très très profond Ses vidéos, ses audios sont disponibles sur internet Sur les plateformes Youtube Autres Et c'est quelqu'un de philosophique De très 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 profond Parce qu'il est capable d'imiter Tous les sons musicaux du Maroc Rien qu'avec sa bouche Et son beatbox En quelque sorte L'un des meilleurs spectacles D'ailleurs que j'adore Ce qu'il raconte Comment il est allé à Paris Il est arrivé quelque part Qui s'appelle Barbès Et puis il entend ce douce douce D'où il rentre dans une sorte de cave Au début il a peur Et puis il trouve une dame En train de jouer des airs Qui limite bien sûr d'une manière On dirait une dame Qui chante de l'opéra et tout Et puis il raconte C'est un spectacle Qu'il propose ses services Et puis voilà qu'il y a des Marocains Algériens du Maghreb Et puis il les régale Parce qu'il dit à la dame Regardez moi ce que vous faites La dame là que vous avez aujourd'hui C'est rien par rapport à moi Alors il dit Mais vous êtes seul Oui C'est quoi votre instrument Il dit le bendir Avec le bendir il me bouge Je peux faire du spectacle Et là il fait un spectacle Où il imite Les musiques du Maroc du Nord Au Sud Donc il commence par le riff Le laoui Le Moyen Atlas Le Ribé Et au passage Bien sûr Il balance énormément De phrases humoristiques Des fois même Il arrive à traduire Il parle pas du tout français Mais des fois Il prend un verre Et il le traduit à sa manière Pour soi-disant Que les non-marocains Les non-maghrébins Qui sont dans le spectacle Puissent comprendre Et surtout Il choisit bien Parce que par exemple On a un morceau Qui parle de l'époque coloniale Pour lequel Hamou L'Yézid A été arrêté Avec sa troupe Ils étaient 4 ou 5 A être arrêtés Par l'époque coloniale On a vu les gazelles Du jour Mais j'ai pas de fusil Donc il prend le morceau Les gazelles ici C'est la métaphore De l'armée Les gens de l'armée Au moment de la résistance Armée Où on avait plus Ce moyen Pour marquer son coup Et donc Comment il le traduit Si je me souviens bien Il dit Moi le vu le gazelle Et moi pas le fusil Moi le vu le gazelle Et moi pas le fusil C'est enregistré ça ? Oui 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 C'est sur Youtube Il faut chercher Il faut chercher le nom L'Hassane Azahi Azahi L'Hassane tu connais Amoula ? Non pas du tout D'accord Non non C'est pour ça que je répète le nom Pour aller chercher Bakchish L'Hassane Azahi Surnommé Bakchish Du fois les cassettes audio Qu'il a enregistré Dans le studio C'est de l'imitation Comique Récit Tout Il a abordé Les années de plomb Avec une finesse extraordinaire Il raconte L'arrivée de l'hélicoptère A Émile Schill C'est pour faire référence Aux événements de 1973 En basant son récit Sur un programme Qui existait A la radio nationale Rokul Moutarayibin Quand la justice Publie par radio Des informations Sur les femmes Qui portent Plainte entre guillemets Contre leurs époux Qui ont disparu Dans la nature Et puis Pour les faire divorcer Pour obtenir le divorce C'est une procédure A l'époque Qu'on utilisait Parce qu'on n'arrive plus A mettre la main Sur le monsieur Et donc on passait L'annonce à la radio Rokul Moutarayibin Où les femmes C'est comme Voilà Disparu Comme dans la nature Etc Il a laissé tomber La femme Il a laissé tomber Il s'inspire un petit peu De ce programme Il parlait d'autres disparus Il parlait des disparus Justement Des années de plan Des disparus aussi Qui sont à l'origine Des fameuses Les événements de Moulayboazza 73 Oui moi je pense A l'Amérique du Sud Les mamans disparus Qui manifestaient Je pense à l'Argentine C'est en Argentine Avec les photos de leurs enfants Il imite le programme En tout cas Et puis il dit Bon à un moment Il dit Le juge leur a dit On voyait l'hélicoptère Mais le cherchait Donc le seul moment Où les gens ont vu l'hélicoptère C'était quand le commando Cherchait qui ? Cherchait Soit disant Ce mari disparu Mais le seul moment Où l'hélicoptère est arrivé C'était en 73 Quand il y avait Cette histoire de commando Qui est arrivé d'Algérie Et qui traverse Parfigui Non c'est intéressant Mais j'essaie juste de Canaliser Non parce qu'on est parti Et là On a un commando Qui arrive d'Algérie C'est à dire Avec toi Ce qui est incroyable C'est qu'il suffit D'avoir un moment d'égarement Pour basculer vers Pourtant on a tout fait On enlève les notifications On éteint les téléphones On ferme la porte Et là on est dedans Mais par contre Tu tournes la tête Tu reviens Tu laisses un hélère Et tu es avec un commando Un hélicoptère algérien Et ils ont été plombés Non non Il y a un hélicoptère marocain Le problème C'est que le commando arrive C'est la population locale Qui paye les pots cassés Parce que le commando A été dissimé Le commando arrive d'Algérie En 73 Mais pourquoi ? Pour faire une révolution au Maroc Mais Azaïe Et que fait Azaïe dans cette histoire ? Le commando a été dissimé par l'armée Je crois qu'il y a deux Par l'armée marocaine On a un livre Sur le héros sans gloire Ah c'est ceux qui sont dans la forêt Qui voulaient faire la révolution C'est ça On appelle ça Mais au fait Ça rentre par Figuig Un commando rentre par Figuig Et puis il passe par Glumima Tadirouz Ils arrivent à Emil Schill Pour déclencher la révolution Comme on dit Ils ont été dissimés Deux survivants ont réussi à s'échapper Et repartir en Algérie Les marocains Leurs informations sont disponibles Mais la population locale Va payer très cher Alors qu'il n'était absolument pas impliqué Je veux dire Les gens On va arrêter beaucoup de gens Tadirouz 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 Excuse-moi d'insister Mais quel rapport avec L'Hassane Azahie Au moment où personne ne parlait de cela L'Hassane Azahie A intégré ça dans un spectacle Dans un spectacle Où il s'inspire de ce programme radio Il a abordé le matériel C'est ce que tu veux dire Voilà Alhamdoulilah Les annales-le-plan L'ont pas abordé par contre Non 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 mais c'est de l'humour C'est barkchiche Je veux dire Vous savez les poètes Je veux dire les poètes Les humoristes en général Ils ont une liberté de temps Extraordinaire C'est une certaine Les limites je sais pas Je veux dire C'est quelqu'un Lui de toute façon C'est quelqu'un qui s'exprimait Dans la population Oui Entre guillemets Dans l'espace public Il était dans la télé par exemple Dans les souks On l'a pas vu à la télé Jamais Jamais Le seul fois il est passé à la télévision C'est quand il est passé En 1999 Au théâtre Mohamed V Et les enregistrements qui existent Ce sont des enregistrements audio La majorité sont audio Tout est audio Ah c'est des cassettes C'est des cassettes Il a enregistré des cassettes Qu'il vendait lui-même dans les souks D'accord Donc bien sûr il n'y a pas de téléphone Il n'y a pas de smartphone Absolument D'accord Donc il était un vrai artiste Dans le sens où il avait Une production Tout à fait Commerciale industrielle Oui oui Il faisait ses propres cassettes lui-même Qu'il revendait Puis on les retrouvait Chez les marchands de cassettes Dans les souks Dans les boutiques On parle d'une longue carrière C'est des jeunes Ou il avait déjà bien Il est né vers 1940 À peu près 40-41 Il est décédé en 1999 Donc il a eu une longue carrière Il a chanté avec Razib Nassar Un grand artiste Violoniste Très connu Il décède également Et je veux dire Il a plusieurs cordes À son art Que finalement C'est un grand artiste Qui s'exprime Quand Amazirt Alors bon Vu qu'il s'exprime En Amazirt Et puis que les artistes En Amazirt Ne passaient pas trop À la télévision Et puis même Quand on passe des artistes Aujourd'hui On cible plus les fakes Que les vrais Et du coup C'est un tacle gratuit Je suis obligé de le signaler Juste Enfin Je n'ai pas de problème Mais il faut dire C'est un tacle gratuit Peut-être C'est un avis Oui Mais tu es là pour donner Tes avis Mais les artistes Qui chantent En Amazirt Passent pas la télé C'est ça ce que tu nous dis Pas beaucoup Non pas beaucoup Et puis après Il faut traduire Bon ils ont une chaîne Ils ont une chaîne Mais à l'époque Quand tu parles Il n'y avait pas de chaîne Il y avait une chaîne Il ne passe pas Et Zanzar n'y passait pas Pour la musique A la limite Pourquoi pas Même Amorimbar Oui De temps en temps Une fois par an Peut-être Le truc du folklore De Marrakech Mais on n'invite pas Un artiste Pour parler À quel moment Le Wisha Commence à intégrer La télé Et tous ces Comment dirais-je C'est semblable Comme Marni Hadouch Chez les autres Et les autres Je veux dire À part Peut-être Une Sahara Par an Je peux te provoquer Un peu Oui Et alors Il n'y a rien Non non Quand je dis Et alors Je m'explique Et alors Et alors Pour moi Ça veut dire La chose suivante Ça veut dire Ok Tu passes pas Il y a 30 000 Stiles de musique Qui passaient pas A la radio Télé marocaine Dans les années 80-90 Je vais me prendre Le problème à l'envers Il y avait un style De musique Qui passait Encore plus vite Deux, trois Voilà Exactement Tous les autres Ont certes pas eu La même exposition Tout à fait Ils ont vécu Oui Justement C'est l'origine C'est une conception Un peu politique Du média culturel Qui est là Pour rétribuer Ceux qui disent Ce qu'il faut dire Ou qui correspondent A l'image qu'on se fait d'eux Au niveau du pouvoir Et ça n'a pas empêché Toutes les marges De vivre Pas seulement De survivre Mais de vivre Non Il y a le refuge De la radio D'abord La radio Tamazirt Qui était un peu Une sorte de refuge On pouvait écouter Ce qu'on a envie D'écouter Même si c'est Saucissonné En tranche horaire Et puis c'est l'origine Téléspectateurs Ce qu'ils veulent Quelqu'un a investi Pour nous inventer Ce qu'on appelle Les films vidéo A l'époque Des cassettes VHS Est-ce qu'il y avait Des films vidéo De l'Hassane ? Non Lui n'a jamais Tourné dans des films Mais on a Toute une série De au moins 200 ou 300 titres En Tachalhid Dussous Qui nous a créé La télévision C'est-à-dire Les gens ont créé Leur propre télé A la maison Avant la multiplication Des chaînes Et les satellites Merci beaucoup Est-ce que tu as Que je te rajouter Sur ce sujet Si vous voulez Écouter l'Hassane Azahi Il faut vraiment Connaître la langue Et bien dans Ses tournures Mais en tout cas Il est là pour les gens Qui comprennent Tamazir Je pense que l'étape D'après c'est une série De podcasts Où tu vas nous Apprendre tous La langue Pourquoi pas Tiens Non mais La moitié du vocabulaire Elle est déjà du Tamazir Vous avez le boutiquier Le cafétier Le chauffeur de taxi Je veux dire Il y a Je veux dire De l'immersion totale Acquise Il suffit juste D'y mettre Un petit peu de De bon cœur Non sans grammaire Parce que bon Au début nous Quand on apprend Déjà le masculin Devient féminin Le féminin Devient masculin Le pluriel Devient singulier Etc Mais c'est pas grave Freestyle Freestyle C'est comme ça Qu'on apprend C'est comme des enfants Et puis après On s'améliore petit à petit Mais on a déjà La moitié du vocabulaire Donc il suffit juste Tu nous donneras La deuxième moitié Dans un podcast Merci Mstafa Merci à vous Et rappelez-moi Le scoop de fin de podcast Ça fait Je t'écoute Mouna Peux-tu nous parler Déjà bravo Tu nous as exhumé Vraiment littéralement Un individu Dont je n'avais jamais Entendu parler Et ce podcast Est fait pour ça Et je me doutais bien Quand on te tend Il y est né En 1943 C'est un monsieur Qui a fait ses études Lycée Je ne sais pas comment Ragnos je pense Regnaud 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 C'est le premier résident N'est-ce pas Oui Tout à fait Oui C'est lui qui est remplacé Par Lyoté C'est lui qui avait fait signer Le traité de protectorat Je sens que ça va encore Basculer C'est très important C'est très important En tout cas Il étudie Lycée Regnaud Donc C'est quand même Le seul pays Qui est Lyoté et Regnaud Dans des lycées français C'est-à-dire Il y a deux résidents Non non Je le dis Je n'ai même pas Le jugement de valeur C'est un choix surprenant Et Il va donc Avoir un amour Pour la langue française Très très jeune Et ça va être vraiment Sa marque de fabrique Par la suite Il va aller faire Ses études à Paris Réder des études En Sciences Po Mais en fait Nous on le connait tous En tant qu'écrivain Journaliste Chroniqueur Sauf qu'à la base Ce n'est pas du tout son métier Il avait une vie À côté Il était directeur D'agence de voyage Il a géré Une agence de voyage À Beyrouth D'abord Il était directeur Là-bas Avant de se réinstaller La ville du Détroit Et de tenir En tant qu'homme d'affaires Son agence de voyage Qui s'appelait Calypso Si ma mémoire est bonne Mais à côté de ça La plume A commencé à faire des ravages Très très tôt Parce qu'il a très vite Été remarqué Et très vite écrit Des chroniques Pour Charlie Hebdo Par exemple En 1995 Pour le Bayen Pour énormément En fait De support Moi personnellement Je l'ai découvert Sur Femmes du Maroc Parce qu'à un moment Il avait une double page Sur Femmes du Maroc Et je me souviens Que c'était Absolument délectable Sa façon C'était les jeux de mots C'était l'imagerie C'était un petit peu C'était foisonnant Exactement Presque sportif Ouais c'était Je vais tenter Un peu à la son Antonio C'est-à-dire avec plein de Plein de tiroirs Dans les phrases Exactement Techniquement Voilà exactement J'ai le souvenir justement D'appréhender cette double page Comme un Comme un exercice Ou comme de la gymnastique Voilà Essayer de comprendre Essayer de relire Essayer de traduire C'est dur aussi Parce qu'il faisait Énormément de jeux de mots En utilisant aussi Le référent d'Arija Et le référent marocain En utilisant Donc beaucoup Beaucoup de choses aussi Qui n'étaient pas Et c'est aussi Une icône pour Ses écrits Là je parle de ses romans Il en a sorti plusieurs Notamment sur Ibn Battata Enfin à chaque fois En tout cas Il est vraiment porte-parole De sa ville Et de son amour Pour sa ville Mais moi j'ai aussi Un autre A chaque fois je parle Du rapport que j'ai Avec l'icône personnelle C'est aussi On m'a offert son roman C'était La légende d'Azède Me semble-t-il Qui était une espèce De mille et une nuits Une espèce de Shahrazad Mais marocaine Donc un monsieur En fait qui se fait tromper Enfin sa femme Le trompe avec le jardinier Et donc pour se venger Oui donc il y a toujours Des histoires comme ça Et pour se venger Il épouse une femme Chaque soir Et donc grâce à ça Il nous raconte Plein de profils Plein de Voilà J'ai des souvenirs Comme ça Un peu vagues De toutes ces choses Signées Mais voilà Mais c'était voilà On en apprenait Toujours 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 Et j'ai appris En faisant une petite recherche Juste avant Pour ce podcast En fait Qu'il avait fait de la radio aussi Qu'il avait animé Des émissions jazz Fmedi 1 J'avoue que je ne l'ai jamais écouté Que je ne connais pas Son côté Mélomane Ou encore Même homme de radio Mais en tout cas S'il est Ne serait-ce que À moitié aussi Éloquent Et truculent Que par sa plume Ça en fait encore Une icône encore plus Brillante Après il a des écrits Par exemple Son livre sur Ibn Oputrota Il n'est pas du tout Dans la chronique Ou dans la caricature C'est vraiment Le récit du voyageur Il en a fait deux En plus me semble-t-il Oui Enfin celui que j'ai Ibn Oputrota Quelle période Moustafa ? Mérinide Bouninan Entre Aboul Hassan et Bouninan Ibn Oputrota Qui est un voyageur Qui est parti de Tanger Évidemment Premier touriste de l'histoire Absolument Et qui d'après le livre De l'autre fille Akley Argent de voyage C'est peut-être C'est extraordinaire Il part Il n'est pas mandaté C'est quelqu'un Qui part à la découverte C'est un touriste Il part en pédarinage Et de là Il découvre Les Maldives Ils arrivent jusqu'aux Maldives En fait Je dis qu'il en a fait deux Parce que Kane le livre Donc peut-être celui Dont tu parles Ou c'est plutôt un roman Puis il y en a un autre Où il remet un petit peu Sa touche à lui Qu'il appelle Conversation avec Ibn Oputrota Où il a donc Créé une espèce De dialogue imaginaire Où il arrive justement A ressortir ce que lui a envie Et puis je pense que Tout ça mis à part Ça reste aussi une icône Tangéroise Parce que tout au long de sa vie T'as l'impression que son cheval de Troyes C'était Tangier 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 Il a tellement écrit Pour dénoncer Ce qu'il appelait En fait Tchoué De l'image De l'architecture De tout ce qu'il considère lui Être la force C'est un producteur de sa ville Voilà Et donc doublement Icône d'une ville Et icône d'un pays Comme tous les Tangérois Je veux dire Tangier les habite On a des villes Qui habitent les personnages Effectivement C'est extraordinaire Merci beaucoup En tout cas il a laissé un très bon souvenir Enfin un grand souvenir La ville La ville Le Colet C'est un vrai héros local Et même national Par ses écrits Et un peu aussi par le fait Qu'il travaille à 360 degrés C'est-à-dire Il est à la radio Parler de musique Il est dans ses chroniques Un peu acerbes Comme ça Très truculents Il est dans ses romans historiques Plus dans la culture Voilà Un individu Très brillant Très brillant Merci beaucoup Est-ce que Tu as quelque chose à rajouter ? Oui toi Tu as un scoop Ah oui J'ai un scoop Alors si vous êtes arrivé jusque là Vous méritez de savoir Moustapha Kadiri Est un acteur Et oui Et oui Et oui Il a joué dans un film Mon Dieu Et il a fallu Je vais me raconter Comment je l'ai découvert J'étais quelque part Du côté de Middles Et Moustapha Je l'appelle Je dis Écoute je suis à Middles Est-ce qu'il y a un endroit On peut manger Il me dit Ah tu vas chez mon ami Hamid Hassan Hassan Pas chez Hassan De ma part Et tu vas bien déjeuner Ok j'arrive chez Hassan Bonjour c'est Hassan Voilà Je dis C'est Moustapha Kadiri Allah Mon petit Il dit Non Et donc je découvre Que tu as une carrière De comédien Et pourquoi tu nous as caché ça Je ne cache rien Alors quel est le nom du film Et Toti Trit The Morning Star C'est un film Financié par le CCM Du réalisateur Mohamed Abbazi Qui nous a découvert Fait découvrir A tous Mohamed Bestaoui Le grand acteur Et Moustapha Kadiri Non Moi l'origine Dans l'histoire C'est qu'il m'a juste Donné son scénario A révisé Pour voir s'il n'y a pas D'inexactitudes historiques Parce que le scénario Se passe au moment charnier Du passage du protectorat A l'indépendance Et donc une histoire D'un jeune garçon Et d'une jeune fille Dans une société En pleine mutation Et donc une fois Je le révise Je lui donne mon avis Je lui rends son texte Nous sommes en 2003 Je crois ou 4 Il me dit Il me dit Est-ce que tu n'étais pas reconnu Dans le scénario Je lui dis Ah bon Je n'ai jamais tourné Il me dit Si si Je te vois bien En fré Je lui dis Est-ce que tu as été À l'école coranique J'ai dit Oui C'est pour toi Je lui dis À être jugé Allez Et on a passé un mois A Ben Semi Montré Frani Azrou Où on a tourné Ce film Il est disponible sur Youtube Soutitré en France Et en anglais Il a fait du cinéma Mohamed Abazi D'ailleurs Il faut qu'on en parle En Californie Dans les années 60 C'est l'un des premiers Cinéastes marocains Avec très peu de films Certes Mais Il est toujours vivant D'ailleurs Pour lui rendre hommage Avec cette expérience Donc c'est aussi Un film à voir en famille Avec beaucoup de Avec un fré Avec un fré Avec un fré Qui est ancien Et les enfants Mais après l'indépendance Il devient nationaliste Instituteur Et il nie tout Il nie tout le passé Il parabise les enfants Il refuse de mazir Donc c'est un rôle De composition En quelque sorte Merci les amis Allez voir ça Redis dans le nom du film Et tout et trit Et tout et telit Merci beaucoup Moustapha C'était super La semaine prochaine Pour un nouveau podcast Icones Plein de révélations Les amis Au revoir Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Produit avec le soutien De la MDJS Sous-titrage Société Radio-Canada